... Je voudrais remercier tout d'abord aussi les organisateurs de ce colloque à leur tête, le professeur Jamal Belchadier, de l'honneur qu'ils me font de me permettre de parler d'un travail que j'ai initié il y a plus de 25 ans et auquel je contribue depuis. Un peu d'histoire auparavant, juste pour vous dire, vous rappelez comment étaient les enfants diabétiques jusqu'en 1986. ... ... ... Professeur Amina Balafraje est une grande dame et un grand professeur de médecine. Son implication dans le développement de la diabétologie pédiatrique est immense. Elle a beaucoup fait pour les enfants atteints de diabète. Elle possède l'une des plus grandes séries de cas de diabète chez l'enfant. Elle est toujours présente quand on fait appel à elle dans nos diverses manifestations scientifiques. Toujours disponible, travaillant sans relâche. C'est avec beaucoup d'émotions à l'occasion de cette journée du diabète que je viens ajouter un témoignage et un vibrant hommage à une personne connue et reconnue pour ses qualités humaines et professionnelles et sa grande compétence. Donc par ce vibrant hommage, je voudrais aussi transmettre mes salutations très chaleureuses et amicales à Amina, à sa petite famille, à sa grande famille, et avec mon meilleur souvenir et en leur souhaitant le courage de surmonter cette dure épreuve et avec toute ma compassion. Il faut soutenir le combat qui est mené par une grande et belle personne de la diabétologie francophone. Nous connaissons son activité dévouée, généreuse dans le domaine des soins apportés aux diabétiques de type 1, aux enfants. L'ensemble des cohortes qu'elle a su suivre, c'est une très belle personne qui s'est investie considérablement au niveau du soin aux jeunes diabétiques. Elle mérite certainement une pensée de chacun dans son combat. Et nous sommes évidemment attristés de cette nouvelle, de son accident qui ne nous permet plus aujourd'hui de la voir dans notre monde de diabétologues. À l'occasion de ce congrès de la SED à Paris, une pensée pour elle très forte et chaleure. En étant ce jour-là dans un congrès francophone de diabétologie, on ne peut pas avoir une petite pensée. Mina Balafrej, d'abord en tant qu'enseignante pour ses qualités humaines, ses qualités professionnelles, son engagement, son volontariat pour le développement du diabète et surtout du diabète de l'enfant au Maroc et surtout pour qu'on crée les programmes de santé publique une fois pour toutes au niveau des facultés de médecine et de pharmacie pour l'enseignement supérieur. Mais aussi en connaissant la personne plusieurs années et par la suite en tant que personne engagée dans les activités sociales du diabétologue et de l'enseignant. Et grâce à son ouverture, grâce à son engagement pour l'enfant et les maisons d'enfants. Et comme vous le savez, la diabétologie a eu raison d'être puisqu'il s'est ancré au sein de la diabétologie à l'échelon national. Et nous récoltons aujourd'hui au niveau des facultés de fruits puisque dans l'unité de formation et de recherche en diabétologie figurent aussi bien des médecins endocrinologues pour adultes, mais aussi des pédiatres qui s'attaquent à l'endocrinologie. Et je ne peux pas aussi citer son engagement pour développer la maison du diabétique qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps par sa majesté et que nous espérons un jour que ce rêve sera réalisé. Pour tout cela, je rends hommage à cette personne doublement exceptionnelle par ses qualités professionnelles et par ses qualités humaines. La médecine pédiatrice du Maroc, Amina Balafrèche, qui malheureusement a eu un gros accident et véritablement en ce moment nous sommes consternés par cette nouvelle. Mais nous souhaitons lui ici d'abord lui rendre hommage pour tout le travail qu'elle a abattu dans son pays pour la formation, notamment des plus jeunes diabétologues comme étudiants, mais aussi pour le travail énorme scientifique qu'elle a eu à faire. Nous prions Dieu pour qu'elle se sorte de cet état critique dans lequel elle se trouve. Le droit Dieu est magnanime et grand et sait à quel moment les individus sont encore importants pour nous. Et pour nous, Amina Balafrèche est encore une personne extrêmement importante. C'est l'exemple du médecin à suivre, c'est l'exemple de l'enseignant à suivre. Elle a été toujours présente pour aider le patient. Moi, je l'ai connue en tant qu'étudiant. Elle était vraiment l'enseignante excellente. Je l'ai connue en tant que médecin au niveau de la Smédiane. Elle a toujours participé à nos réunions. Elle est toujours présente par ses communications. Je l'ai connue aussi au niveau de la Fédération marocaine du diabète. Elle est toujours proche. Le professeur Amina Balafrèche est un professeur éminent qui a encadré et soutenu à la fois les malades et aussi les résidents, les médecins. Tous ceux qui sont passés au service se souviennent de cette personne dévolue à l'activité scientifique dédiée aux malades. C'est le plaisir de connaître Mme Amina Balafrèche, qui, je viens de l'apprendre, est dans un état clinique extrêmement préoccupant. Mais je voudrais lui rendre hommage, compte tenu de tout ce qu'elle a fait pour la diabétologie pédiatrique au Maroc. C'est en effet, pour les enfants, un drame que de devenir diabétique. Et l'implication des pédiatres penchés sur la diabétologie est certainement quelque chose d'extrêmement important pour la qualité du diagnostic rapide. Car on sait qu'il y a souvent un retard au diagnostic sur la prise en charge, sur l'éducation thérapeutique. Et donc je m'associe à tous nos collègues marocains pour regretter qu'elle ait eu ce problème de santé qui nous touche beaucoup et qui pénalisera sans aucun doute les enfants diabétiques. J'espère que sa santé ira mieux, car elle nous manque. Elle nous manque terriblement. Elle nous manque pour deux choses. La première chose d'abord, par son humanité. Nous n'oublions pas qu'au niveau de l'endocrinologie et surtout de la diabétologie pédiatrique, elle a fait énormément de choses. C'est grâce à elle que des enfants ont pu être sauvés, que des enfants ont pu être traités, qu'elle a pu soulever des fonds grâce à ses connaissances et à sa pugnacité. Et elle nous manque aussi beaucoup au niveau de ses connaissances, parce que ça a été notre maître au niveau des enfants diabétiques et du suivi et tout ce qu'elle nous a enseigné concernant ses enfants. Amina fait partie de ces personnes qui ont marqué leur temps, leur génération. Amina, tout ce qu'elle a fait pour l'enfant, le diabète de l'enfant, son nom est associé à la diabétologie infantile au Maghreb. Et puis les colonies de vacances et toute cette humanité qu'elle avait en elle, pour moi, je la vois. Je l'ai croisé à maintes reprises, soit au Maroc, soit à l'extérieur. Et on a toujours échangé sur le diabète, sur les enfants. Elle était passionnée. C'était toute sa vie, la diabétologie infantile. Je crois que c'est un nom qu'on associera tout le temps, la diabétologie marocaine. Un grand merci à Amina, à Amina Balafraige. Elle a été au service des enfants avec un diabète sucré. Elle a monté de toutes pièces les structures de soins au Maroc pour ses enfants. Elle est connue au sein des diabétologues francophones, mais bien au-delà, elle a su avoir et asseoir une réputation de soignante, d'organisatrice des soins, qui est un exemple. Et je voulais la remercier pour cela. Madame Amina Balafraige, une grande dame, une dame qui a sacrifié une grande partie de sa vie pour la diabétologie et particulièrement pour le diabète chez l'enfant. Une femme qui a donné d'elle-même, sans compter, et qui, malgré le fait qu'elle soit partie à la retraite, voulait continuer à donner avec son association, en créant un centre pour les jeunes diabétiques nécessiteux. Nous espérons tous, de tout cœur, que le plus tôt possible, elle se rétablira et reviendra pour sa famille, sa petite famille et sa grande famille, les diabétiques. Tous les jeunes diabétiques du Maroc lui souhaitent ça. C'est une dame qui a marqué toute une génération de diabétiques. C'est l'une des plus grandes figures, ou la plus grande figure de la diabétologie pédiatrique marocaine. Chaque fois, au niveau de notre société, chaque fois qu'on a fait appel à elle, elle a toujours répondu favorablement. Pour nous, ça reste une très grande dame, une très grande diabétologue pédiatre. C'est elle qui a formé la plupart des diabétologues pédiatres. C'est elle qui a lancé le Centre National de Diabétologie Infantile. C'est la première qui a lancé les colonies de vacances pour enfants diabétiques. En tout cas, elle a fait énormément pour la diabétologie infantile, pour le diabète de type 1, et qu'elle en soit vivement remerciée. Madame Balafelej Amina, elle est issue d'une famille de militantisme. Et en s'occupant du diabète, je l'ai toujours vue en tant que militante en diabétologie. Elle a toujours honoré la diabétologie d'une manière scientifique, dans la prise en charge. Et il a instauré une autre pédiatrie diabétologique en s'occupant du diabète chez l'enfant. Elle était la première à organiser des cours et à former des pédiatres en diabétologie infantile. Et on a rencontré les médecins issus de son service dans des pâclins lointains, à Middelt, à Mknes, à Tétouan. Elle a œuvré pour l'enfant diabétique. Elle a milité pour l'accès aux soins, pour qu'elle bénéficie de tout ce qui accompagne ses soins. L'insuline, les seringues à insuline, les aiguilles, les contrôles glycémiques. Et il a bataillé jusqu'à l'obtention de remboursement de ses médicaments, de ses prises en charge par l'ACNOPS. Au cours de mon parcours médical et universitaire, j'ai eu à côtoyer le professeur Balafrej. Et j'ai pu apprécier ses qualités en tant que femme, en tant que médecin et en tant qu'enseignante. Amina a toujours été rigoureuse dans son travail, très méticuleuse, toujours à l'écoute du patient et de sa famille. Elle m'a beaucoup influencée et elle m'a fait aimer la pédiatrie et j'en ai fait ma spécialité. Au cours de sa carrière médicale, elle a fait le choix du diabète de l'enfant. Et elle a fait beaucoup de choses pour le diabète de l'enfant. Ceci démontre son implication sociale avec l'enfant et sa famille. Elle a toujours rêvé de créer un centre pour l'enfant diabétique. Et ce rêve est en train de devenir réalité par la construction d'un centre qui s'appellera la Maison du Jeune Diabétique. Ce centre est en train de se construire par la Fondation Mohamed V. Et il sera inauguré en juillet 2014, incha'Allah, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. A l'occasion du colloque national sur le diabète et la nutrition, organisé les 6 et 7 juin à Rabat à la faculté de médecine, la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, que j'ai l'honneur de présider, tient à rendre un vibrant hommage à madame le professeur Amina Balafrej pour tout ce qu'elle a fait et pour ce qu'elle continue de faire. Les différents témoignages que nous venons de voir d'experts marocains, maghrébins, africains et d'Europe témoignent et montrent, si besoin est, le rôle et la place de madame Amina Balafrej en matière de diabète de l'enfant. En effet, cette dame exceptionnelle, par ses qualités humaines, par ses qualités professionnelles, a su lancer la diabétologie pédiatrique au Maroc et dispose aujourd'hui de l'une des plus grosses séries mondiales en matière de traitement et de suivi des enfants diabétiques. Madame Amina Balafrej est une femme exceptionnelle qui fait honneur à la médecine marocaine, et à la femme marocaine.